Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Divinity Cube, épisode 13 et aujourd'hui on se retrouve tranquillement dans notre base. Et donc pas mal de choses ont changé, enfin entre guillemets, parce que j'avais changé pas mal de choses avant qu'on se fasse grief le serveur, parce qu'on s'est fait grief le serveur. Bon c'était de notre faute, donc je vais vous expliquer tout ça après. Donc aujourd'hui on se retrouve avec pas mal de changements sur le serveur, donc déjà on a toujours nos routes, etc. Donc je vais vous expliquer l'histoire du grief maintenant, au passage. Donc du coup l'histoire du grief c'était, enfin du grief, pas du grief, on s'est fait grief en fait parce que on a reload la map, et en fait deux personnes ont pu se connecter sur la map, enfin on a pas reload la map mais on a reload le serveur, et deux personnes ont pu se connecter quand on a reload le serveur, donc quand on a tout remis, vu qu'on avait oublié de remettre la waitlist. Donc deux personnes ont pu se connecter et ils ont fait péter le décès tannes, etc. Donc du coup on a préféré remettre une ancienne save, coucou toi, comment ça va, salut, salut toi aussi. Et donc du coup on a préféré remettre une ancienne sauvegarde, bon j'ai perdu quelques trucs mais pas méchant. Donc déjà on va aller vers cette ville qui se construit petit à petit, donc vous voyez il y a toujours cette maison, il y a toujours ceci. Par contre il y a une nouvelle maison, c'est celle-ci, ici par exemple j'avais totalement aménagé cet endroit, mais là bon du coup il va falloir que je le refasse. What ? Je freeze. Coucou toi. Pourquoi je freeze ? Bah attendez, je vais regarder pourquoi je freeze et on se retrouve tout de suite après parce que là c'est insupportable. Allez, à tout de suite. Bon voilà, j'ai tout fermé sur mon bureau, donc du coup voilà à peu près le pattern principal de cette maison. Donc du coup deux rosebush ici, donc c'est des rosebush il me semble. Attendez je suis full, rosebush voilà. Donc du coup deux rosebush ici, ici des blue orchids. C'est un nom vraiment bizarre ces plantes. Et deux blue orchids dans des pots, avec ici des cobblestone, des cobblestone, enfin des, pas des dalles mais des, comment on appelle ça ? Des barrières en cobblestone pour rajouter un peu de relief et en briques. Donc du coup, voilà j'ai mis à peu près, sans vous mentir, j'ai mis plus de trois heures à la construire cette maison, sans compter les récoltes de ressources, etc. J'ai aussi décidé de me faire un petit parterre comme ça devant, donc c'est plutôt sympathique. Donc du coup j'étais, enfin je suis assez content de cette maison, donc du coup elle est assez sympathique. Donc du coup, alors, je vais vite fait, allez là-haut, normalement tout ça vous l'avez déjà vu. Donc en haut, le, l'armor stand, etc. Donc ça c'est des nouveautés de la 1.8. Justement aujourd'hui on va faire un peu le tour des découvertes, enfin des nouveautés de la 1.8. Donc du coup, vu que là on est en pré-release 1.01, on est en pré-release, attendez je vais vous montrer. On est en 1.8 pré-release 1, donc du coup je pense que je vais pouvoir vous montrer tout ça, toutes les nouveautés. Je pense qu'il n'y aura plus de nouveautés dans tous les cas, mais donc du coup je vais vous les montrer, les nouveautés. Alors donc du coup, on va commencer tranquillement l'épisode par, 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 on va commencer l'épisode par quoi ? Alors donc on va commencer l'épisode par, vous montrer déjà dans quoi j'ai avancé déjà, parce que j'ai avancé dans la salle des coffres aussi. Donc la salle des coffres, je l'ai avancé, j'ai automatisé 2-3 petits trucs. Donc je vais vous montrer ça, et après on va commencer une mini-farm en gros. Et après je pense que ça sera tout, après on aura juste les nouveautés à voir. Donc du coup, vous voyez qu'ici déjà c'est de la redstone et de clé. Donc pour ressortir, ici j'ai fait exactement la même chose, bon ici c'est des cobblestone, enfin des, des trucs en cobblestone quoi, enfin des trucs en, des escaliers en cobblestone, excusez-moi. Et derrière j'ai déjà fait le système pour l'usine à faire, donc du coup je vais ramener l'usine à faire ici. Bon pour l'instant je peux pas encore parce que, vous allez voir que, ici j'ai ramené, bon attendez, je vais faire ça dans l'ordre, donc j'ai commencé en fait par faire ici le déposeur d'items. Donc du coup voilà, ici c'est là où on va déposer les items, et les items en fait vont descendre jusqu'en bas, donc ici vous voyez il y a des hoppers, les hoppers repartent ici et après descendent jusqu'en bas, ils sont redonnés dans un dropper, le dropper les dispense et ça monte dans cet ascenseur que tout le monde connait pratiquement. Donc après ça arrive dans des hoppers, les hoppers là arrivent jusque là, enfin c'est pour que ça aille sur la première boucle en fait, et la première boucle elle arrive ici. Donc du coup ça arrive jusqu'ici, tac c'est rebalancé, donc ici on a le filtre à stone, vous allez le voir ici, voilà, le filtre à stone. Alors ici c'est un peu plus complexe, ici j'ai fait plusieurs filtres. Donc ici j'ai fait le filtre des escaliers en stone brick, la stone brick et les dalles en stone brick. Donc du coup c'est pas beaucoup plus complexe, mais ça rajoute quelques petits trucs quand même à notre système, et c'est toujours sympa de rajouter des petits trucs comme ça. Enfin toujours rajouter des petits trucs comme ça, comme ça ça permet de pouvoir les balancer directement et puis pas se prendre la tête. Ensuite, ensuite, ici on a fait les filtres à cobble, donc avec tous les trucs de cobble et même les barrières de cobble. Donc voilà, ici c'est le cuir, donc le cuir ça arrive directement de l'usine à vaches, via ici, et ça descend tout en bas et après ça repasse par le truc. Donc voilà, ici c'est les steaks, donc on va pouvoir, bon on va pas en prendre maintenant. Et ici c'est les poulets parce qu'on va pas tarder à faire une usine à poulets. Et ici pour la symétrie, en fait j'ai rajouté des vitres ici, mais c'est juste pour la symétrie, ils sont inutiles dans le système. Donc du coup vous voyez, j'avance petit à petit en hors caméra sur la salle des coffres, j'avais dit que je la ferais en live, mais finalement je préfère la faire en hors caméra, parce que build de tout le temps hors caméra, c'est un peu chiant. Donc du coup il y a des manches à faire de la rat de stand, et je vais sur ce système, donc du coup pour faire de la rat de stand, je dois avoir masse vache en bas parce que je drop pas mal en FPS, du coup je vais regarder ça, tac, 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 tac. Bon du coup en bas ça a encore changé d'aspect, mais c'est pas de ma faute. Ouais il y a pas mal de vaches, mais ils sont pas encore poussés, donc vous voyez en bas ça a rechangé d'aspect. Maintenant ça... Maintenant c'est comme ça, bon c'est pas très grave que ça soit comme ça, mais c'est juste... De toute façon ça, ça va être un truc pas visible, donc ça change pas grand chose quoi. Donc du coup voilà. Et donc voilà voilà. Alors on va voir les nouveautés de la 1.8, les dernières nouveautés en tout cas, les nouveautés sur lesquelles j'ai pas encore travaillé, et je vous ai pas encore montré non plus, et que je vous l'ai pas encore montré. Donc vous avez vu les barrières de différents types de bois, vous avez vu les portes de différents types de bois, donc par exemple là sur la nouvelle maison, je sais pas si vous avez fait attention, j'ai porté... Enfin j'ai mis des portes en... Excusez-moi. J'ai mis des portes en... En... Ah, en birchwood, donc en le bois blanc, si vous préférez. Là-bas c'est des portes en quoi ? Attendez, que je vous redise tout. Là-bas c'est des portes en jungle, et là-bas aussi, donc du coup voilà, ça fait deux portes en jungle. Enfin ça fait des portes en jungle, les portes en jungle je les aime plutôt bien, c'est en birch aussi, donc ça va. Voilà, alors on va parler des nouveautés, donc pour ça j'ai été chercher un peu de redstone dans le biome, mais ça... Donc du coup je vais vous montrer les nouveautés un peu, donc pour ça va falloir que je vous s'explique un peu tout ça. Donc vous voyez il y a des sandstones en rouge maintenant, donc avec le sable rouge, donc voilà. Le seul problème c'est que c'est dur à avoir le sable rouge, donc ça va être assez compliqué. On peut faire des smooths, des smooths red sandstones, donc ceux-là ont exactement le même aspect que... Attendez, je vais mettre ça là. Donc voilà, c'est exactement le même aspect. Attendez, je vais vite fait liquider, donc ça c'est pour le prochain système, donc ça je ne vais pas l'enlever. Bon ça voilà, je vais le garder. Non je vais le mettre là, tiens. Voilà. Alors donc vous voyez, ils ont exactement le même aspect, donc là-dessus ils n'ont rien changé. Donc voilà, ensuite on avait les shizeleds, donc ça les shizeleds, par contre il me semble qu'ils les ont changés, mais ça je n'en suis pas du tout sûr. Donc vous voyez que là, les shizeleds, hop, ça se craft comme ceci. Donc ça se craft exactement pareil de l'autre côté, enfin en red. sauf que vous allez voir que ça va quand même un peu changer. Le red sand on va le mettre là, tac, ça on va le prendre, mais du coup ça se craft exactement pareil, mais je veux vous montrer un truc, c'est qu'ils ont changé en fait. Ici c'est un creeper, ici c'est un wither en fait. Donc ils ont préféré mettre un wither, donc c'est sympa, ça change, donc voilà. Normalement tout ça, de toute façon, je pense que vous l'avez vu avec les vidéos snapshots de Hypierre, donc je ne vous apprends rien là-dessus je pense. Donc voilà, voilà, voilà. Donc du coup là on va faire une mini ellipse, le temps que je prépare mon système. Attendez, il me semble que j'ai oublié quelque chose. Ouais, il me semble que j'ai oublié quelque chose. Ouais, il me manque une barrière. Bon, du coup je vais me crafter ça. Les barrières du coup ils ont changé de craft aussi, je vais vous montrer ça. Bon, on va s'en faire une en birch, tant pis. C'est pas très grave. Donc du coup des sticks comme ceci, bon, ce qui est dommage c'est que ça coûte deux fois plus cher maintenant. Et voilà, donc du coup ça coûte deux fois plus cher, en plus ils en donnent que trois. Donc ça c'est le truc dommage. Donc du coup je vais préparer mon système pour la mini farm et on se retrouve tout de suite après. Coucou toi, qu'est-ce que tu fais là ? Bon alors, donc du coup toi on va te tuer, voilà. Et merci, bien. Donc ça va nous faire un peu de bonne mille en plus. Merci. Voilà. Alors donc, bah tiens il y a du red sand ici. On va le caler ici. Donc vous voyez j'ai déjà creusé la salle en fait. Pourquoi je l'ai déjà creusé ? C'est parce qu'en fait j'avais déjà préparé le système, je l'avais déjà fait. Et j'avais préparé tout le système et après je me suis dit je vais le détruire, je vais le faire avec eux. En vidéo, vu que c'est un nouveau système que pas grand monde connaît. Moi je l'ai connu grâce à Ito. Ce système. C'est Ito qui me l'a fait connaître. Attendez. Du coup ici on va devoir reposer un bloc. Ici on va mettre un dispenser, un dispenser, un dispenser. Voilà. Donc déjà, on a déjà fait quelque chose de pas mal. On a avancé sur le système là. On a fait un grand avancement, vous voyez. Il y a trois dispensers. Donc du coup on va déjà pouvoir commencer par distribuer un peu toute notre bonne mille. Voilà. Donc du coup on a déjà cette vidéo. On va pouvoir mettre nos carpettes, etc. Donc alors. Du coup ici en fait on va mettre un piston ici, comme ceci. Pourquoi un piston ici ? C'est pour faire un butt switch en fait. Donc un butt switch, vous allez voir ce que c'est. Donc voilà. Et en fait, dès qu'on va placer un bloc à côté, voilà. Voilà ce que ça fait. Donc c'est pour ça aussi que je vais utiliser ce système. C'est parce que je sais qu'on a déjà fait une farm à blé et qu'elle peut servir à farm à patate, etc. Sauf que celle-ci je l'utilise pas souvent parce que je peux pas rester à FK. Donc celle-ci je pourrais rester à FK plus simplement. Ici je pourrais rester à FK plus simplement. Mais donc voilà. Donc alors. Ici on a les notes blocs. Attendez. Pourquoi on entend pas ? Ah peut-être mon casque qui est pas assez fort alors. On va le mettre à 78. Comme ça on va bien l'entendre. Donc du coup voilà. Alors ici je mets des notes blocs pour éviter qu'en fait le bloc de slime emporte les notes blocs parce qu'il peut les emporter. Parce qu'il peut, enfin en fait il peut emporter tous les blocs. Donc par exemple si, je vais vous montrer, si on met ça là et qu'après on l'update. Voilà vous voyez il reste toujours accroché le truc et ça changera pas. Donc du coup pour remédier à ça, on va devoir placer un fil de, enfin on a mis des notes blocs pour éviter qu'ils restent accrochés. Vu que les notes blocs, les fours, les, enfin tous les petits trucs comme ça je crois, je crois que tous les trucs comme ça, ça reste pas accroché. Donc du coup on a mis des notes blocs et vu que les notes blocs on peut placer des fils de redstone dessus, bah c'est parfait. Alors donc du coup pour activer tout ce système, on va devoir faire ça et ça. Voilà donc du coup voilà vous voyez que là ça va en fait, attendez je vais vous montrer, non ça c'est pas normal que ça reste comme ça par contre. Oui il y a aussi maintenant les slime blocs quand on les casse ça fait un bruit, c'est bizarre ouïde, bizarre ouïde. Euh bah attendez, on va enlever le slime bloc, on va faire ça, tac, 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 voilà. Voilà et donc du coup, non il me semble qu'ici il n'y avait pas de repeater en fait. Non ici il n'y avait pas de repeater. Donc du coup voilà, voilà ce que ça donne et vous allez voir que si on met par exemple un bloc ici, normalement les 3 tiers. Non, les 2 tiers, donc ça c'est pas normal. Voilà là maintenant les 3 tiers, donc voilà c'est parfait. Maintenant on va devoir en fait amener quand même le courant à ce piston, parce que ce piston il va pas rester comme ça non alimenté. Donc pour ça on fait comme ceci, euh... Moi je crois que c'était comme ceci que j'avais fait. Est-ce que c'était comme ça que j'avais fait ? Attendez, ici on va placer déjà une torche, 2 torches même. Ici on va reboucher, voilà. Et en fait, ici on va placer de l'eau, enfin on va placer déjà avant ce bloc. Euh ouais non là il y a un problème du coup c'est que ça va s'update à 24 et ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout même. En rajoutant un délai. Ok donc là en fait on a bloqué la machine. Ouais. Assez complexe comme système, parce que du coup soit ça va H24 marcher, ou soit... Enfin c'est un truc de délai encore. C'est pas très grave les délais mais... Faut juste bien savoir les faire en fait. Alors, ouais avec un truc et un truc ici, euh deux tics ici, ça bloque. Donc du coup on va devoir redébloquer la machine. Alors, voilà on va débloquer. Et comment on va faire pour amener le courant en fait. Parce que du coup c'est ça le plus problématique là, c'est qu'on n'arrive pas à alimenter notre courant. Ouais mais comme ça en fait, faudrait qu'on arrive à trouver un moyen de l'arrêter. Donc pour ça je vais voir si avec un levier on peut rien faire. Euh... Ok mais voilà, donc du coup là vous allez voir que ça fonctionne. Du coup j'ai dû remettre la vidéo de Ito et tout pour bien voir le système. Parce que du coup je l'avais mal vu. Je m'en souvenais plus très bien, j'avais regardé cette vidéo hier soir assez tard. Et donc du coup je m'en souvenais plus très bien. Mais là c'est bon, j'ai été voir. Et donc du coup j'ai trouvé le design parfait. Euh... Vous voyez que c'est une forme qui marche très très bien du coup. Euh... Quand elle est bien faite. Donc vous voyez là elle s'arrête directement. Donc c'est vraiment stylé. Euh... Comme moyen de... De fonctionnement. Euh... Bon la déco je finirai plus tard. Parce que là bon j'ai... J'ai d'autres trucs à faire. Donc là on a l'usine à poulet à faire ici. Donc du coup je vais la faire. Et puis je pense que... Euh... On se retrouvera un peu plus tard. Donc du coup là on a une farm AFK. Euh... Complètement automatique. Hein. Donc on peut rester AFK là pendant pas mal de temps. Du coup c'est ça le truc qui est bien. C'est que... Euh... Maintenant je pourrais rester AFK comme ça. Euh... Très 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 longtemps. Et en plus dès que... Dès qu'on a plus rien à poser en quelque sorte. Dès qu'on a plus rien à poser. Dès qu'il y a plus de blocs à poser. Euh... Enfin de plus de... Si d'à poser. Bah on a... On a fini. Donc du coup l'usine à poulet qui me reste à faire. Euh... Je vais la faire ici je pense. What ? Ça creuse vite. Excusez-moi. J'ai oublié. On a en haste ici. Bon bah on a en haste ici alors. Je viens de l'apprendre. Merci. Bon du coup on va se faire une zone quand même assez convenable. Hein. Euh... On va... On va... Pas... Abuser. Euh... Tac 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 tac. Voilà. Donc du coup là on va pouvoir faire notre usine à poulet ici. Bon du coup là je vais la faire en... Hors caméra vu qu'on est déjà à pas mal de temps. Et on se retrouve tout de suite après. Et puis en plus les usines à poulet vous les connaissez limite par coeur. Euh... Enfin c'est toujours un peu les mêmes designs donc. Du coup voilà. Par contre je sais pas c'est quelle salle qu'on vient de voir en bas. Avec ce bug de chunk là. Mais ça m'intéresse de savoir quand même. Parce que du coup... On est arrivé jusqu'où là ? Pression creuse. Ouais non on va pas creuser. Bon donc du coup on se retrouve... Tout de suite après une fois qu'on a l'usine à poulet de fête. Allez à tout de suite. Du cuir ! Yes ! Du cuir ! Allez ! Ça va là dedans. Et ça va ici. Directement. Et du steak aussi. Alors donc du coup on se retrouve ici. Donc du coup je vais vous montrer ce qu'on a fait. On a tout fait là. Donc on a fait la déco de la mini farm. Enfin des deux mini farms. Vu que maintenant il y en a deux de mini farms en bas. Mais il y en a trois, quatre. Quatre de mini farms en bas. Donc voilà vous voyez il y a l'usine à poulet, l'usine à vache. Bon ici c'est une usine. Bon pour l'instant qui ne fonctionne plus. Euh... Du man-cart en fait. Euh... Les man-cart au temps où j'avais fait cette usine. Ça fonctionnait mais là je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne plus. Donc bon c'est dommage. Euh... Donc vous voyez j'ai fait la déco de la farm. Donc là tout est propre. Euh... Elle fonctionne toujours. Je l'ai essayé. Vous allez voir. Tac. Je vais vous montrer quand même parce que... Voilà. Du coup voilà on peut... On peut rester cliqué comme ça. Toujours. Enfin... Elle fonctionne toujours. Donc voilà. Euh... Ensuite, ensuite, ensuite. Je vais vous montrer un peu derrière la farm à poulet. Donc déjà j'ai un truc à vous montrer. C'est que je l'ai déjà relié en fait à le... A la salle des coffres. Donc vous voyez ça descend jusqu'à la salle des coffres. Euh... Enfin ça descend pas jusqu'à la salle des coffres. Ça descend... Euh... Précisément jusque... Hop. Allez descend. Voilà. Tac. Ça descend jusque... Ici. Donc euh... Enfin c'est... What ? Ici c'est le système 2. C'est quoi ici ? Moi je sais plus. J'ai du mal à m'y retrouver à force avec tous ces hauteurs. Euh... Mais sinon ouais voilà. Donc c'est sûr je les relis à la salle des coffres. Donc du coup maintenant tous les poulets vont être triés dans la salle des coffres directement. Euh... Mais aussi je vais vous montrer un peu le système. C'est le système que j'ai fait. Donc un système 2-bet. Ici on a des poulets. Euh... On en a... On en a... On en a... Euh... Bien proportionné. Donc vous voyez ici il y a pas mal de poulets. Euh... Et donc après voilà. Enfin après c'est la farm à poulet originale quoi. Enfin il n'y a jamais de changement dans le genre de farm. Et je pense pas que ça va changer. Maintenant donc du coup... Euh... Ici je pense qu'on fera un autre... Une autre farm. Une farm à... Je ne sais toujours pas quoi. Donc ça faudra que j'y réfléchisse encore. Bon j'ai encore le temps de toute façon pour y réfléchir. Mais euh... C'est des birch. Ah ouais. Je m'en souvenais plus que j'avais mis des birch ici. Oh c'est pas très grave. Donc du coup... Euh... Voilà enfin là on commence à voir un beau petit truc souterrain ici. Un beau petit truc souterrain. Bon ici il faudra que je refasse une farm mais... Bon comme je l'ai dit je ne sais toujours pas quoi. Donc ça va falloir que je vois. Ça va être en rapport avec la nourriture toujours. Sûrement une farm à netherarac. Euh... Ou la farm à popo tiens. Pourquoi pas. Une farm à popo avec euh... Tout le reste et tout à l'intérieur. Donc ça pourrait être vraiment pas mal. Euh... Et donc après bon ça il me reste ça encore à finir. Faire tous les tris etc. Mais ça ça va quand même aller assez vite. Donc euh... Du coup voilà. Donc du coup moi les amis sur euh... Cet épisode on va se laisser. Je pense que c'est tout. On aura déjà pas mal travaillé je pense. Et euh... Donc du coup on va se dire à la prochaine. Prenez soin de vous. Et allez ciao. Bye bye. Tiens ici j'ai pas rebouché. On va reboucher avec un escalier comme ça. Voilà. Merci. Donc allez ciao. Bye bye.